Au cours de la saison 6, on avance vite, il reste seulement deux semaines après celle-ci. Deux matchs, après ça ça va être les finales. Ça va vite, mais ce soir on a tout un match qui s'annonce. On a Friendly Friends qui va jouer contre Les Sauvages. Donc la position pour la deuxième place. Quoique Friendly Friends n'a pas encore affronté KFC Manager je crois. Est-ce que je me trompe? Je suis perdu, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Oui, ils ont déjà affronté, donc théoriquement il reste vraiment juste à savoir la deuxième place. Donc ça va être ce soir que ça va décider. Les Sauvages contre Friendly Friends. On a les deux équipes qui sont pleines. Oui, ok, même les personnes que je ne pensais pas voir ce soir. Donc les deux équipes sont parfaitement pleines. Du côté de Friendly Friends, on a Kumu, Mick the Beast. Moutarde, Pétale et Libman. Et du côté des Sauvages, on a Arimi. Bon, on a Zéro Pune Bar qui va être maintenant représenté par Billy Tallinn69. Le gars qui nous a fait une petite passe. On a Cafetman, on a Salamander et on a Thuronin. Donc deux grosses powerhouses. Je pense qu'on sait tous les habiletés que Kumu et que Moutarde peuvent avoir du côté de Friendly Friends. Je pense qu'on sait aussi très bien que Libman peut faire la job de temps qu'on a vu souvent faire. Et Pétale qui semble jouer avec Friendly Friends. Il semblait que ça allait être Overkill. Je ne sais pas où est Overkill. C'est dommage que ce n'est pas là parce que c'est vraiment un bon joueur. Et je m'attendais à ce qu'il soit là. Mais Pétale va très bien faire la job également. Pétale qui avait pris un peu le rôle de substitut depuis un certain moment. Mais maintenant il semble vouloir jouer. Puis c'est parfait. Mick Debies qui est là en tant qu'un peu le wild card. On ne sait jamais ce qu'il va faire. En fait on sait tous qu'il joue beaucoup de drogoses. Mais on ne sait jamais un peu c'est quoi ses autres personnages. Puis souvent il apporte des surprises. Ça fait genre de voir qu'est-ce qu'il va faire ce soir. Du côté des Sauvages, on a Arimi. Arimi, le gros combo Arimi, Fred-Antoine, qu'on sait qu'ils jouent très ensemble, Capetman et Tyrondin. Donc ça c'est un combo qui se connaît bien. Avec Capetman qui va faire la teinte, Tyrondin et Arimi qui vont faire un peu les flex. Là le problème ça va être surtout de voir du côté de Salander et de Bill Talent. Je vais dire Hugo parce que je ne peux pas le goût de nommer ce nom là. Bill Talent 69. Bien sûr. Je vais commencer par juste faire ça. Spactate. Je vais continuer tout de suite après. N'inquiète pas. Tick, Tyrondin. Puis oui, je vais le mettre. Je vais juste voir aussi qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Ok, tout se parlait. Oui, donc. C'est ça, du côté de Hugo et de Salander. On sait que ce sont des personnes qui ne jouent plus très souvent, qui ont déjà été incroyables et très bons. Maintenant, Bill Talent. Hugo, il joue beaucoup ces temps-ci Buck. Il va jouer Rom. Est-ce qu'il joue autre chose? C'est la question. Il a joué un peu de McQuo aussi la dernière fois. Puis on m'a demandé qu'il y ait un peu plus de résilience cette fois-ci par rapport à la dernière fois. On va voir ce que ça va donner. Mais moi, je suis confiant. Hugo, il est belle fan à jouer avec. Puis je suis sûr qu'il va faire de son mieux pour que ça gagne. Je suis sûr qu'il va vouloir gagner ce match-là. Ça va être des gros matchs. Julie, on la voit. Ah, je dis Julie. Pourquoi je dis Julie? Je dis Salander. Salander, on la voit pas très souvent non plus. Elle a un peu pris sa retraite, mais elle vient jouer encore une fois de temps en temps. Elle vient jouer des lianes de ce monde et quelques autres surprises, genre des Furia. Il peut encore apporter des gros travails pour son équipe. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire. On a déjà les bannes de maps qui sont faites. Du côté des sauvages, on banne Bazaar. Et du côté de pétales, on banne Timber Mill. On prend la map du côté des sauvages. Et le petit rondin qui fait la game. J'imagine qu'on va prendre le first pick du côté de Friendly Friends. Ça fait qu'on va changer ça tout de suite. Ah, changer ça. Ah, c'est quoi déjà? Ben, ma miche-mouche. J'ai besoin d'ouvrir ma bouche. Ma mouche-mâche-ma-miche-moche. Je pense que c'est ça. Ma mouche-mâche-ma-miche-moche. On va se réveiller la bouche. Ça va bien aller. Je vais pouvoir faire des belles articulations avec des belles syllabes. Non, qu'est-ce que je fais ici? Ah oui, option. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas joint par aucun co-caster. Il y a personne qui a voulu me nommer. Vous êtes présent, mais c'est correct. Je suis capable de le faire moi-même. Je vais faire ma job. Blue Team, je disais donc Friendly Friends. Red Team, je disais Les Savages. Apply. Rien d'aurait de commencer dans pas long. Qu'est-ce que je m'attends? Ça va être surtout quelque chose de très offensif. Je m'attends beaucoup à ce que du côté de Les Savages, on essaie de museler Kumou et Boutarde. Parce que c'est vraiment les deux problèmes offensifs du côté du Friendly Friends. Ils sont vraiment forts, les deux. Donc, j'ai hâte de voir ça. Par contre, du côté des Savages, on a vraiment... Tout le monde peut faire la job dans cette équipe-là. Peut-être un peu moins bien que ce que Moutarde et Kumou peuvent apporter. Mais je sens qu'elle gagne avec un bon esprit d'équipe et qu'ils vont capable de faire quelque chose avec ça. J'ai hâte de voir le combat. Je ne sais vraiment pas qui c'est qui va gagner, en fait, ce match-là. Je pense que ça va être pour moi le plus gros match qu'on a eu jusqu'à présent. Ah, vous voyez, vous êtes capables. Hey, salut Supergirl. Je suis content de voir que je ne suis pas tout seul à regarder ça. Ah, on me dit, je suis correct? Oui, je suis correct. Je suis prêt à vous caster ça, M. Dan. Et puis, Genji, tu es là pour Eevee's Nerf. Tu es là pour Moutarde. Bon, il m'en manque un du côté. Il manque Kumou, en fait. Peut-être parce qu'il y a une manette ou je ne sais pas quoi, mais il en manque juste un. Ah, elle a vu. OK. On a tout le monde, c'est étonnant. On banne Victor. On sait très bien qu'elle accroche de Kumou il y a deux semaines. Kumou a fait une excellente job sur Victor. On banne Eevee du côté de Friendly Friends, c'est normal. Encore une fois, c'est pour Thurondin qui est excellent avec. Ça va également aider Kumou parce qu'on sait qu'evee, ça fait très mal aux joueurs à manette. On banne Talus, un pic justement qui peut être très fort pour les joueurs à manette. Je pense que c'est surtout pour ceux qui l'ont banni. Autrement, je ne vois pas trop pourquoi on bannirait Talus parce que je ne vois pas vraiment de joueurs de Talus là-dedans. Je ne sais pas si Kumou il joue en fait. Moutarde, je ne sais pas ce qu'il va jouer. Sûrement Andro en fait. Je suis étonné tout à l'heure qu'ils n'ont pas banni. Là, ils vont manquer un ban malheureusement parce qu'il y a des problèmes avec le truc de draft. Mais ils ont banni quelque chose, je ne sais pas trop c'est quoi. Peut-être Lian qui joue à la manette, c'est Kumou qui joue à la manette. Donc Eevee Snurf. Ah oui, j'ai dit Eevee Snurf c'était moutable. Non, non, c'est Kumou aussi. Pardon. On va prendre Io. Io qui est très prisé autant dans la compétition que dans la LQP. Io qui apporte vraiment beaucoup de choses. Tu peux mettre ton loup sur le point, ça te fait gagner le point pendant que tu peux aller gagner le match à 5 contre 4 en fait. Donc c'est bon. En plus Io est en mettant un bon healing avec le dernier update. Donc Io est probablement considéré comme un des meilleurs healers pour le moment. Et on l'appriorise très rapidement. On prend Bump King. Très certainement pour Moutarde. Moutarde qui a fait un excellent job avec Bump King la dernière fois. Et on prend Genos. Genos je ne sais pas si ça va être pour qui. Peut-être pour... Peut-être pour... Qu'est-ce qui est là? Peut-être pour Pétale. Peut-être pour Myc the Beast. Peut-être pour Amy Snurge. Pour Kumu. Finalement on prend Baric. Clairement pour Libman. Ah non. Mick Debbie je pense qu'il joue Libman Baric aussi. On verra bien. On commence quand même avec Bump King qui va être un pick important. On sait qu'il est très prisé ces temps-ci en compétition. Mais il commence à avoir un peu des feuilles un peu partout. Donc peut-être qu'on va commencer à moins le voir. Mais je pense que dans les mains de Moutarde ça va faire quand même très mal d'avoir un Bump King ici. Ça peut même très bien qu'il soit banni dès le prochain match. Ok. Arimi qui va avec un pick... Un pick peu conventionnel. Il va avec un Drogose. Qui va probablement être pour Arimi justement. Et qui va permettre de faire un beau Blaster. Pour l'équipe des Savages. Maintenant est-ce qu'on veut le prendre tout de suite? Sachant qu'on pourrait prendre un Counter-Pick. On verra bien. Oui. On prend un Drogose tout de suite. Avec une Inara. Une Inara certainement pour Cafet Man. Qui va pouvoir prendre le point avec ça. Peut-être en fait pour Hugo. Ça pourrait fonctionner. Pour Billy Tallinn 69. Ok. C'est clairement pour Moutarde. C'est qui qui va jouer Bump King? C'est qui qui va jouer Moutarde? C'est qui qui va jouer Androxus? Finalement... Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer là. Androxus. Normalement j'aurais dit pour Moutarde. Mais là on a Bump King et Androxus. Écoute, peut-être que Yves Snur va jouer Moutarde. Elle va jouer Androxus. J'aime pas dire Moutarde aujourd'hui. Ou peut-être qu'il peut jouer Bump King. J'ai une possibilité. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là. Genos, je ne sais pas si ça va être pour Mick the Beast. Ou pour Yves Snurves peut-être. Mais ça va faire mal par contre du côté de Drogos. Parce que Androxus est un gros pic contre Drogos. C'est un peu pour ça que c'est de prioriser le pic de Drogos à la fin. Parce qu'il y a tellement de counter pour Androgos. Mais Androgos ça peut faire mal. Surtout dans les mains d'une personne expérimentée comme Arimi. On prend un Buck. On se demande bien c'est pour qui. Il est level 61 avec. C'est pas pour rien. Et on est là avec une H. H qui va probablement être pour Thurondin. C'est pour moi qu'il sait qu'il va jouer Io. En fait je ne sais pas ce que Starman 2 va jouer. Peut-être qu'il va jouer H. Et on prendrait Atlas. Ce serait le fun. On l'a pas vu souvent Atlas dans cette LQP. Et moi je l'aime beaucoup Atlas. Il est un peu moins fort qu'il était auparavant. Il est moins efficace en fait. Il est moins défensif puis il est moins offensif. Fait que c'est un peu plate. Oh mais Farando je trouve pas que c'est un bon pick par contre. Farando il a subi beaucoup de gros nerfs à travers les derniers mois. Non il a pas subi beaucoup de gros nerfs. Ça fait vraiment longtemps qu'il est juste pas bon. Puis ils ont essayé de le ramener un peu dans la meta. Mais on dirait qu'il a bien de la misère à revenir. C'est dur à ramener. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il lui faudrait. Parce que le fait que son shield tu peux suffisamment juste l'utiliser comme sans que tu puisses attaquer. Puis le shield il est pas si gros que ça. Fait qu'il se fait dessus assez rapidement. Jouer Flank Nando c'est pas aussi bon que c'était bon auparavant. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'il va se passer là. Oh il va qui banni finalement. Ok group position 1 c'est le temps. Ça c'est certainement pour Mick the Beast. Je dois voir ce qu'on va jouer. Ah non attends une minute. Ah c'est ça. Genrose pour Pétale Princess. Pétale qui semble vouloir prendre le rôle de healer. Même si elle disait qu'elle voulait pas jouer healer. Oh finalement je me trompe complètement. Hey je suis dingue patate pour les prédictions. C'est la Mn2 qui va jouer Ashe finalement. Ça c'est... C'est pas étonnant parce que je suis sûr qu'elle peut très bien faire la job sur Ashe. Mais c'est pas quelque chose qu'elle jouerait normalement. Mais il a fallu probablement un deuxième tank. Pis je pense que... Harini voulait vraiment son drogose. Pis Thirondin voulait aller sur Io. Donc je pense que ça va être comme ça. Finalement de l'autre côté. Du côté des Friendly Friends. Effectivement. Moutarde va être sur Bomb King. Eevee se nerf sur Androxys. J'ai hâte de voir tout ça. Ce qu'il y a le problème avec la manette c'est que oui... Euh... Oui tu peux viser très bien avec la manette. Mais se déplacer c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Parce que tourner rapidement des fois ça peut être compliqué. C'est pour ça que souvent ils bannent Eevee contre les joueurs manettes. Parce que c'est tellement... C'est tellement difficile de jouer avec ça mais... Mais... J'ai hâte de voir ce que... Ce que Kumu va être capable de faire avec son Androxys. Mick DeBeast qui va qui manier. Ça c'est un peu son nouveau pic. Puis je suis content de voir ça c'est le fun. Ah d'ailleurs j'avais pas vu qu'ils ont probablement pris Drago justement très rapidement. Pour contrer Mick DeBeast. Pour éviter qu'ils le prennent. Avec Baric pour Libman. J'enose pour Pétal. Ça va être un beau match. J'aime un peu plus le draft du côté de Friendly Friends. Mais on sait qu'il y a du bon monde à tous les deux bars. Donc ça va être destructeur comme game. On va commencer avec un petit peu d'arémie. J'ai fini de faire bonne place. No. No. Change ça tout de suite. Change ça de là. Ça c'est les sauvages. Donc Friendly Friends qui ont voulu prendre le deuxième pic finalement. Qu'est-ce qu'on a de bizarre? Bull Cup pour Bucks. C'est pas bien bizarre ça. Slug Shot. Lifelink. Moinerie. Fortify pour Libman. Spill and Ice. First Revolver. World Subject. Fusillade. Et probablement Mother's Grace ou Treacherous Ground. On va voir ça tout de suite. On sait que Mother's Grace c'est le... C'est comme le pic un peu plus meta. Mais Treacherous Ground c'est pas mal de fun. Et on va prendre Treacherous Ground. Ça va faire mal à Amy Snurves s'il se ramasse dedans. Hey bon match! Déjà on est là avec du Bull Droveur 2. On veut tuer les tourelles le plus rapidement possible. C'est vrai qu'avec... Yo on sait jamais vraiment quoi prendre comme item. Donc on fait une face des deux côtés mais là il... On semble vouloir faire un petit flank du côté de la droite par Amy Snurves. Mais il va devoir reculer. On va prendre un petit peu d'Android en fait. Il le trouve. Ah bon. Il arrive qu'il va se faire descendre un peu rapidement par Amy Snurves. Évidemment, Treacherous qui est counteré très fortement par Androxus. Et là les Bleus qui doivent reculer mais en même temps ils vont pouvoir se défendre un peu mieux contre Androxus. Il y a Capetman qui est laissé tout seul à lui-même. Il doit reculer maintenant. Les Rouges qui ont pris une belle avance sur le point. Et là il y a Buck qui va s'avancer. Il va devoir se reculer en fait. Ça va être un combat contre Yves Snurves. Buck qui se prend un peu plus loin mais c'est peut-être une bonne façon aussi. Il poke un peu et il essaie de protéger sa backline. Il va avoir un mec de base comme ça. C'est peut-être le pic qu'il fallait pour les Bleus pour remonter dans cette partie. Arimé qui commence à faire plus de damage de ce côté-ci. Oh et là c'est Moutarde qui a mangé une couple de belles shots d'en face. Les Bleus qui, avec le temps que Capetman avait acheté au début de la partie, ont réussi quand même à récupérer le point assez rapidement. Donc déjà le premier point très contesté. On va chercher une darde. Ah elle est mal. On a déjà un haut de Andro. Andro qui va mourir pour ça malheureusement. On vient de perdre et on s'en perd vite. On perd beaucoup de monde du côté des Rouges. Il faut que les Rouges se reculent rapidement. Il reste seulement Moutarde présentement. Ouch ça fait mal. Les Rouges vont devoir s'attendre pour revenir. Mais finalement Andro il va directement. Andro qui va essayer de faire mal à l'autre équipe. Oh est-ce qu'il va essayer d'aller chercher Arimé? Arimé qui devra être en difficulté si ça arrive. Non, il y a Big Time qui va essayer de protéger Arimé. Il y a Big Time qui va peut-être perdre sa vie pour ça. Oh non, il va essayer de s'enfuir. Eh! Il y a Big Time qui se fait avoir. Il y a toute l'équipe qui s'est retournée contre lui. Et Debeez qui a réussi à faire un bon pick sur Arimé avec Moutarde. Mais malheureusement ça ne serait pas assez. Avec un seul tank, pour l'instant, les Friendly Friends ont de la difficulté. Mais il y avait vraiment un bon début de match. Donc je m'attends à ce que les Friendly Friends reprennent du pas de la bête. Et L'Italim qui va pour un Death Hands. Je respecte ça. Ok, on veut vraiment plus voir les Tourelles. C'est quand même une bonne idée. Juste pour s'éviter que ce soit en face. Puis on sait qu'il y a pas tant d'autres items qui sont importants. On va pour Lifelink en fait. Je ne suis pas habitué à voir ça. Mais c'est vrai que ça peut être bon quand même. Godless Blacksing, ce n'est plus aussi bon que c'était auparavant. On va voir qu'un petit peu de nouveau ici. On va voir ce que Moutarde va faire pour la réplique. Ce qui va faire un ult rapide. Il va essayer d'y aller un peu plus. Un peu plus de côté. On va laisser Liman s'occuper de tout ça sur le point. Il va mourir à cause de ça. On va faire un Dragon par contre. Oh! Qui va tuer le dragon. Le haut de rose qui va tuer le dragon, pardon. Et là, Hugo qui va directement dans le coin. Il va essayer de tuer Sharma. Et c'est l'aide de Capitman qui va apporter à Hugo. Il va permettre de gagner le duel contre Bunking. Et là, les rouges qui sont en grande difficulté. Il va falloir qu'ils s'attendent un peu plus. Mais les bleus sont déjà beaucoup trop de pression sur le point. Ça va être dur pour les rouges de revenir là-dessus. On a encore les autres du côté des rouges. Des bleus en plus. Je vais mettre un autre côté de Salamander. La Salamander qui joue avec le feu avec peu de vie. Oh! On assomme Liman ici. Je pense qu'il n'y a aucune chance pour les rouges de revenir ici dans ce point-là. Mais ils peuvent encore gagner le match. On va perdre les lignes Machinorma ici. C'est sûr qu'en ce moment, ils n'ont pas l'avantage du Cauterize, du healing du côté des rouges. Mais plus le match va avancer, plus les rouges vont avoir de l'avantage. Parce qu'ils vont avoir Genos, ils vont avoir autant de damage. Tandis que les bleus vont perdre de leur healing. On a Billy Tallinn qui va essayer de faire un flanque par le côté. On n'est pas trop sûr de ce qu'il va faire. Il va essayer de poigner Pétale. Pétale qui va devoir s'enfuir. Est-ce qu'il va perdre sa vie là-dessus? Oui, oui. Un beau jeu de la part de Hugo. Billy Snurfs va essayer d'avoir le Druggers en arrière. C'est un beau kill de la part de Billy Snurfs. Et avoir les healers, par contre, ce serait bien aussi. Je pense qu'il va essayer d'aller faire. Ah non, il va chicher Sam-Man 2 avant. Il va pouvoir l'avoir, ce serait parfait, effectivement. Est-ce qu'il va réussir à s'en sauver? Il ne s'en sauvera pas. Mais je pense qu'il a fait assez d'espace pour son équipe pour que son équipe puisse reprendre l'avantage. Je ne sais pas si on a un peu de bordeaux de la part de Friendly Friends. On en a un peu sur Pétale. Mais il en faudrait plus pour s'occuper du loup un peu plus rapidement. Parce qu'on sait que le loup, il a tellement de vie en ce moment. Il apporte tellement de temps pour son équipe. Oh, il va faire un bordeaux de la part de Cafet Man. Qui va peut-être permettre la... Qui va peut-être tuer Mick DeBee. Sinon, Mick DeBee s'il s'en fait. Il n'y a personne qui a regardé du côté de Mick DeBee. Ça me donne qu'il va faire un flingue. Il va peut-être poigner Mick DeBee sans retour, en effet. Et là, c'est... Il viste un, puis qu'il commence à avoir... Ah non, je suis venu avec un char. Pardon. C'est une moutarde. Avec les charges maintenant, vous me faites chier. Et là, on vient de perdre tout le monde. Je pense que ça va être une victoire convaincante de la part des Sauvages. Donc, qui ont joué avec beaucoup de... Je dirais beaucoup de teamwork. On a souvent vu des combats qui se passaient à 2v1. Parce que les Sauvages se parlaient bien. Oh, merci. Merci. Je suis tellement content d'apprendre que j'ai vu des skins de Victor, de Strixx, puis... Un jour, on aura plus ce vote-là. Hé, j'ai fait une game de... de specter, puis vous me donnez quand même des affaires. Vous êtes tellement rentré. Mon jeu a-tu crashé? Mon jeu a crashé. Ça tombe bien, c'était la fin de la game. C'est pas rien qu'on connaît pas. Ok. Bon, Hakumu, il chiale contre le lag. Je le comprends très bien honnêtement. Ça va très mal pour le lag ce temps-là. Je suis d'accord que ce n'est pas seulement le serveur NA et le serveur EU, tous les serveurs sont brisés, tout le monde rapporte que ça ne marche pas, qu'il n'y a rien qui fonctionne au niveau des serveurs, il y a beaucoup de problèmes en ce moment, mais des fois on les vont louter. Donc une première victoire pour eux, les sauvages, je pense qu'ils ont vraiment joué selon leurs forces, mais je pense qu'on a encore beaucoup de chance du côté des friendly friends pour se ramener dans la partie. J'ai vu à la fin Moutarde jouer un peu plus avec Kumu, j'aimerais ça que ces deux-là travaillent plus ensemble, parce que c'est vraiment les deux forces de la part des friendly friends, puis il faudrait que les demandes réussissent à se revivre un peu plus longtemps. Malheureusement avec un general c'est un peu plus compliqué tout le temps, parce qu'il faut que le barrique réussisse à se revivre un peu par lui-même. Ce qu'un barrique peut faire, parce qu'il y a beaucoup de self-sustain, moins qu'avant en fait, mais il est capable de le faire. Mais là je pense qu'il y avait juste trop de pression de la part des sauvages. Genos, ça aurait pu être vraiment un bon pic, il fallait juste que Kumu et les Moutarde fassent plus la job. Pour ça je pense qu'il n'était pas capable de le faire parce qu'il y avait beaucoup de 2v1 du côté de leur report, donc c'est tout le temps Kumu contre deux personnes. Des fois Kumu faisait un pic, surtout sur le Drogoz, mais après ça il se faisait avoir par quelqu'un d'autre. Après ça c'était Moutarde qui attaquait de loin, mais Moutarde qui se faisait avoir comme il y avait trop de monde qui mourra en avant de lui. Donc je pense qu'il y a besoin d'un plus de coordination peut-être. Ou d'un healer qui permet d'éviter un peu plus. Je sais pas, on va voir ce qu'ils vont réussir à faire dans cette deuxième partie à Frogile. Cette fois-ci on a le first pick du côté de FriendlyFriends. On a banni quelque chose, on a banni Khan. Khan qui est un excellent pick à Frogile et qui est un excellent pick en général en fait. Van Victor on va vraiment pas le voir, mais autre chose qu'on peut voir dans cette map-là c'est un Strix, une Kinesa. Ça peut faire mal. Je suis déçu qu'on n'avait pas pu voir plus l'Androxus de Kumu, j'aurais aimé ça voir un peu plus ce qu'il était capable de faire avec sa manette. Parce que je sais que c'est quelque chose de difficile à jouer puis je me doute que Kumu est capable de bien le faire. On banni Buck. Je pense que notre cher Bill Talent, notre cher Hugo va devoir trouver autre chose. Une autre corde à son arc. Peut-être qu'on va voir un round. On va pas voir le quatrième ban évidemment. Donc je sais pas ce que ça va être. Bannir le I.O. ici est moins important parce que le I.O. a moins d'impact. La map est plus petite. Donc mettre un loup sur le point c'est moins important. On a banni quelque chose, je sais pas c'est quoi. On va en profiter pour prendre une gorge d'eau. Ah oui. Ça, est-ce que ça va être pour Eevee Snurf? Parce qu'il a pas ce nom-là pour rien. Il a vraiment pratiqué sa Eevee sur son Eevee Snurf. Je l'ai vu. Une Eevee console c'est malade. Mais d'après moi ça va être peut-être plus pour Moutarde. Parce qu'elle utilise très bien sa Eevee. Est-ce que c'est une bonne map pour ça? Je sais pas. Mais c'est un bon pic à enlever à Thyrondin. On prend Cassie du côté des sauvages. Tout le temps un bon pic. Un pic sûr. Dans cette map-là il y a des long line of sight. Ça marche bien. On prend H aussi. Un autre bon pic. Surtout quand on prend pas de résilience dans cette map-là. Puis elle peut être offensive comme elle peut être défensive. Elle est un peu hybride. Ça fait que c'est un excellent tank pour le moment. La hache. Surtout quand on a pas un calme. Qu'est-ce qu'on va prendre du côté de Franny France? Qu'est-ce qu'on va prendre pour contre-carrer ça? Moi je pense qu'on va prendre un Strix. Je pense qu'on va prendre un Strix pour Kumu. Lippman qui va retourner sur son barrique. Je pense qu'on va devoir survivre un peu plus longtemps du côté de Lippman si on veut vraiment avoir une chance. Mais je pense qu'il est capable de le faire. Là on a un Strix. Clairement pour Kumu. Là c'est l'épic de Mick qui nous manque. Peut-être que c'est le Drogos qui a été banné de l'autre côté. Je ne sais pas. Donc peut-être qu'il n'y a pas de Drogos possible. Ouais Giganzi je pense pas que le Eevee c'est pour Eevee. 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 Malheureusement. Je pense que c'est pour Lippman. On prend Furia et Genos. Donc deux supports. Alors pour moi ça c'est un Genos Binary Star. Mais peut-être pas. Peut-être que ça va être un Luminary avec une Furia Damage sur Exterminate. Peut-être une Furia pour Salamander. Ça peut être pour Turondin. Ça peut être pour Arimi. Mais bref deux healers en ce moment c'est bon. C'est la meta en ce moment d'avoir deux healers. Donc je pense que c'est une bonne idée. Par contre on y va avec un seul tank pour le moment. Je ne sais pas si on va prendre un autre tank. Ils ont eu du succès avec deux tanks dans la dernière partie du côté des Savages. Là est-ce qu'on va reprendre une Ying ? Est-ce qu'on va reprendre une Imani ? Est-ce qu'on va prendre un Drogos ? Un Drogos ça pourrait être une bonne mention ici parce que Cassie c'est pas la meilleure tueuse de Drogos. Je ne sais pas encore une fois si c'est Drogos qui était banni ou non. On prend le mal d'en bas finalement. Le mal d'en bas. Qu'est-ce qui jouerait mal d'en bas ? Ok, deux healers. Oh ! On commence à y aller intense là. Ah Drogos n'est pas banni. Donc c'était un prank. On ne prendra pas du mal d'en bas. On prend Cerys pour Pétale Princesse et Drogos pour Mig the Beast. Cerys ou Ying. Ça va être Ying. Je n'ai pas vu Pétale Princesse jouer Ying souvent. J'ai hâte de voir ça. Mais Ying va se permettre d'être excellente. Surtout dans cette map-là. Parce que comme la main est petite, les clones peuvent vraiment healer de partout. Et qu'est-ce qu'on prend de... Oh ! Grog. Wesh ! Un troisième healer. Pseudo healer. Ça va être drôle. Ça va être différent. Mais là effectivement avec les clones de Ying, les tourelles de Barrick, ça va faire mal. C'est clairement un meilleur Storm Grog qu'on va voir. C'est une petite map comme je l'ai dit. Donc d'après moi, ça va bien fonctionner. Ça va être pour Salamander. Elle peut faire du gros dommage avec ça. J'ai hâte de voir ça fonctionner. Habituellement, je suis contre les Grogs. Ben dans cette situation-là, ça peut très bien fonctionner. Donc dernière fois, j'avais mieux aimé le draft de Friendly Friends. Mais cette fois-ci, je suis pas sûr. Friendly Friends ont un draft un peu plus conventionnel. Qui va avoir tout un punch. Mais je sens qu'on a beaucoup d'utilité de la part de... De la part des Sauvages. Ça risque d'être beau. Je sais juste pas comment faire avec le... Tu sais, on a un Strix. Strix contre Grog. Strix gagne pas mal tout le temps. Parce que Grog, il n'a pas le temps de se rendre aussi proche de Strix. Même chose pour Furia. Même chose pour Genos. Cassie va devoir faire la job pour... Du côté des Sauvages pour tuer le Strix. Et c'est d'ailleurs Billy Talent qui va s'amasser sur Cassie. Je l'ai pas vu jouer Cassie depuis son exil. Mais Cassie, c'est pas quelque chose qui se perd facilement. Il va devoir pouvoir la jouer rapidement. Facilement en fait. Ouais, donc je rappelle pour ceux qui sont peut-être arrivés il y a pas longtemps. League Mashwarma, c'est Moutarde. Fait que c'est plus que je l'appelle Moutarde. Evie Snurf, c'est Kumu. Fait que c'est plus que je l'appelle Kumu. Puis Bill Talent 69. C'est Hugo, c'est 0 et une barre. Fait que c'est plus que je l'appelle Hugo. Arrêtez de changer vos noms, si vous voulez. Ok, on va les changer. Celui-ci, Blue Team. Blue Team, c'est Freecrime. Red Team, les Savards. C'est donc 1-0 pour les Savards. Qu'est-ce qu'on a? Rien par tout. Oh! Wormhole, rien de bizarre. Nocturnal, Fortify. Fortress Breaker, ok. On y va pour quelque chose de plus défensif. Sinonement, on a un seul tank. C'est peut-être une bonne idée. Exterminate, donc pour Furia. C'est très différent. C'est un flavor pick. Ça va être drôle à voir. Impulse, Maelstrom. Life Exchange. Je m'attends ici à Luminary, donc. Ou peut-être Binary Star, si on veut essayer de tuer un peu plus le Strix. Ben non, ça c'est un prank là. Ok, on veut détruire la Yvie avec Horror Cosmium. C'est pas une mauvaise idée de voir ce que ça va donner. Ça peut faire vraiment mal, gars. Qu'est-ce qu'elle a comme build? Ok, c'est quelque chose d'offensif. Ok, j'ai hâte de voir ça. On va aller voir ce que Moutarde peut faire avec ça. Moutarde, je pense qu'il a déjà fléré le danger. Fait qu'il ne va pas s'avancer trop. Il y a Moutarde qui va faire mal. Oh, Genos qui a une très grande grosse shot. Genos qui va peut-être mourir. Oh, Kumu qui manque une shot. Mais non, on n'est pas capable de l'effet. Il n'a jamais touché sur le point, personne. On attend d'avoir le premier kill. Il demande qu'il va s'avancer. Ben finalement, les rouges vont aller sur le point. Il y a franchement qu'il reste en arrière. Je pense qu'il ne veut vraiment pas se faire pogner par le Genos. Oh, mais là, il y a deux beaux targets en arrière. Je pense que... Ah, voilà, ça c'est beau. Yves Snuff qui vient d'avoir le premier kill. Je pense que... Moutarde a du rond lui son frein là-dessus. Mais là, Yves Snuff, il commence à... Yves Snuff, il commence vraiment à avoir... OK, il faisait un flank. OK, pardon. Excusez-moi. On va sûrement perdre Capatman ici. Il va juste rester bulletin. Il va devoir voir qu'il se recule. Avant qu'il meure là-dessus. Il va réussir à circuler. Mais il y a quand même Yves qui traîne. Hop, j'ai baissé sur un putain de marde. Là, il va essayer à s'enfuir de peu. À date, le pic de Genos qui n'a pas été concluant. Mais c'est seulement parce que Yves Snuff le joue bien. Il ne va vraiment pas trop dans la backline. Il essaie d'attaquer de loin. Ça fonctionne bien. Peut-être qu'il a essayé de prendre du point... Oh, là, il vient de s'enfuir par contre. Il va falloir qu'il fasse ça souvent. Il va falloir qu'il attente qu'il ait son S-Block. Il faut qu'il puisse s'enfuir de ça. Parce que sinon, ça fait mal. Ah, peut-être qu'il a quand même pris plusieurs points sur le point. Et pas ça, Yves Snuff n'a plus revenir. Il a quand même capturé le reste. Là, on vient de reculer par contre de la part de Yves Snuff. Je ne sais pas trop ce qu'il essaie de faire. Et là, on va... Yves Snuff qui fait un autre flank. Je ne sais pas trop ce qu'il va essayer de faire. Friendly Friends qui capture, donc. Un point très disputé. Ça a été dur, en fait, d'aller sur le point pour les deux équipes. Oh, puis Yves Snuff qui va faire one shot. On va perdre à Remy également. Coupou qui fait une grosse job de flank. Et là, Salamander, qui ne sait pas du tout qu'il est là. C'est du rondé non plus. Oh! Un no-scope, bâche mon cher. On va regarder un petit peu ça. Et là, là. Yves Snuff qui est en train de faire vraiment mal du côté de Yves. On va voir ce manque que les sauvages vont pouvoir faire pour revenir là-dedans. Il commence à être difficile. Il est un peu perdu, en fait. Il va pas trop savoir quoi faire. Alors, il va faire un autre et ça va sûrement aider. Ils sont capables de faire un pic ou deux là-dessus. On vient d'avoir puis Yves Snuff, en fait. Yves Snuff, en fait. Yves Snuff qui vient de faire un beau jeu là-dessus pour l'avoir. Je pense que c'était le gros problème pour la maman. Oh! Yves Snuff qui a failli mourir là-dessus, mais elle réussit à survivre. Finalement, c'est Grock qui va continuer son travail. Oh! Un gros shot d'Yves Snuff sur le Grock. C'est un hommage, puisque le Grock commence à avoir le numéro de tout le monde. Et là, on doit se reculer du côté des rouges. Les bleus prennent de l'avance. Là, je veux... Ah, voilà. Avec ma chambre en maman. C'est un grand wipe du côté des bleus. On vient de wiper les rouges complètement. Ça va être dur pour les bleus de revenir là-dedans. Mais s'ils font un bon... Un bon group-up. Ils ont une bonne chance de revenir. Là, on a... Je pense que c'est Grock de l'autre côté. Ouais, qu'essaie de... Qu'essaie de se faire quelque chose. Ils ont encore du temps, les rouges. On peut revenir sur le point facilement. Mais il ne faut pas qu'ils se rendent heureusement par contre. C'est bon. Ils réussissent à revenir. C'est bon. Il y a man qu'il faut casser le point vite. Ah, malheureusement. Capetman qui lande son autre, mais qui ne lande pas avant de place. C'est dommage parce qu'il commençait à affaiblir du côté des bleus. Mais bon, c'est une map où on sait que c'est très commun que ça arrive. C'est souvent des 2-0. Parce que c'est des 4-0 ou bien des 2-2. Donc, ils ont encore beaucoup de chance du côté des sauvages. Mais on voit que c'est un match-up très serré entre les deux équipes. On peut voir un petit peu de Mick Debeast. Je parle pas beaucoup de Mick Debeast. Je parle beaucoup de Moutable et de Kumu. Parce que je sais que c'est quand même la colonne vertébrale de cette équipe-là. Mais Mick Debeast, il ne laisse pas sa place. C'est comme le Dark Horse un peu de cette équipe-là. Il peut faire vraiment mal dans les bonnes circonstances. Ah, j'ai vu de me mettre les damages depuis tantôt. D'ailleurs, 39 000 les damages, je ne sais pas rien. Oh, là, c'est un gros flingue de la part des rouges. Et on a raison, on va perdre le tank. Mais on vient de perdre aussi le Drogose. Et on va perdre le furia. Et non, je pense que Mick Debeast prend déjà sur des points sur le point. Bon, par contre, il y a l'italin qui vient d'avoir... Qui vient de réussir à avoir Eevee. Ça, c'était un bon point. Il va être capable de reverse. Puis de retourner sur le point. Puis d'aller chercher Kumu. Mais là, Kumu s'est mis à reculer. C'est un nœud, faut pas qu'elle meure ici. Il vient de mourir malheureusement. Mais là, ils ont été chercher 30% gratuitement du côté des bleus. Et là, c'est la reprise des rouges maintenant. Oh, ça va voir moi qui a fallu se faire avoir là-dessus. J'ai-tu pris la résilience? Ah, je veux voir. Euh, non, il n'a pas pris de résilience. Oui, il a pris de la résilience. C'est une bonne idée. Bon, il va se faire sortir de là, là. Pas drôle pour toujours mon cher. Mais là, il est capable de demander qu'ils vont mourir ici. Il va fallu se reculer un peu du côté des rouges parce que là, on est un peu en difficulté. Là, il y a probablement Arimi qui va mourir ici, ouais. C'est à prendre du fall-up pour tuer la Eevee, là. Faut que dès que Genos fasse un pick, dès qu'il fasse un Park Azunium, il faut que Eevee, elle meure. Mais là, il manquerait un peu de monde de ce côté, je pense. Wilton, je viens de faire Sniper! Comme dirait l'homme lui-même. Capitmante qui va aller sur le point in extremis. Oh, mais il n'a pas duré longtemps, malheureusement. Il y avait un peu plus d'étang, il n'aurait pas besoin d'y aller aussi rapidement que ça. Mais Friendly France, ils vont donc capturer le point. C'est donc 3-0. Et là, ça commence mal du côté de la défense. Je ne sais pas si Ronda va être capable de survivre à ça. Il va sûrement guéler Sniper. Ah, il n'a pas réussi à attiguer. Ils se font attaquer de partout. Yves Snurge qui fait des super beaux flanks. Boutable qui fait d'autres flanks à lui seul. Ça, je disais tout à l'heure. Ces deux-là ensemble, ça peut faire vraiment mal. Il faut juste qu'ils fassent tourner l'équipe. Tourner les têtes des deux équipes de tous les bords. Puis ça fonctionne en ce moment. Jouer Strix en flanks, c'est une super bonne idée. Ça fonctionne bien pour eux. Malheureusement, le pic de Grock semble pas apporter ses fruits. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas le temps de faire vraiment du damage. Puis parce que peut-être qu'il leur manque un flank pour finir les kills que Salamander a setup. Oh! Ça, c'est un beau beam de la part de Turondin, pardon. Pour pouvoir finir Kumu. Ça va peut-être permettre la stabilisation. Là, on essaye. On autre du côté de Salamander. C'est une bonne idée. On veut juste en finir avec ce push-là. On ne veut pas que la game se vienne ici. On veut un 3-1. Et là... Oh! Encore une fois, le beam de Turondin qui vient tuer Shawarma. Le beam de Turondin qui fonctionne bien. Il faut surculer du côté des bleus. On n'a pas la force. Il ne faut pas que le Man Ressler ne pourra pas survivre. Voilà. On vient de Staggerer plus qu'autre chose. Ouch! Il faut qu'on recule du côté des rouges. Oh! Quoi qu'il y a Billy Talent. Il vient d'avoir un beau kill. Mais dedans derrière. Il est tirondin. Il ne faut pas qu'il meure ici. Mais ça ne sera pas possible. Heureusement, on s'est trop avancé du côté des rouges. Il faut circuler. Et on espérait que ça ne sera pas trop grave. Il y a une snuff qui manque son tir contre Billy Talent. Je vais voir quelque chose d'autre. Oh! Il est que ma joue en main. Je montre moi ce qu'il peut faire. Il fait du gros damage du côté de Meglomis en arrière. Bon, mais là, les rouges qui ont bien fait ça. Ils ont réussi à avoir une snuff. Ils font reculer le reste de l'équipe. Je ne sais pas exactement ce qui n'a pas fonctionné. Je pense que c'est une belle défense du côté des rouges. On a réussi à attendre que le tirondin revienne. À gagner le plus de temps possible. Je pense que les rouges sont en bonne position pour faire une défense ici. Oh! Ça va faire mal par contre. Mick de Bise qui fait du gros travail en ce moment. Il faudrait juste que les mâchons aillent finir. Non, c'est les snuffes qui vont aller finir. Et là, on s'avance du côté des bleus. On va réussir à y aller. Il faut qu'on aille un kill du côté des rouges. On vient de perdre le tank, là. On va perdre Salamander également. Ça va faire mal. Mais on est encore loin par contre. On est encore loin du point. On va voir la conversion. Est-ce qu'on va faire un hold du côté du pétage? Je pense qu'on va peut-être le faire si on voit qu'on a une chance. Si on voit qu'il y a une perte de sa vie, il fait snuff également. Je pense qu'on va hôter et ça va finir ce game-là. Ici. Mais... À moins qu'on aille un petit miracle. Peut-être un hold de Kaffetman. On le tue. On l'a. On va le faire. On va le faire en plein centre. Kaffetman qui va essayer de gagner du temps. Mais il faut que les rouges fassent un play. Il faut qu'ils tuent quelqu'un rapidement. Ok. On fait tous les hold. Tête du coup. On part. On n'a pas le choix. Il y a des bises qui va aller pour un kill. Un kill. Il va avoir le tank. Mais est-ce qu'il va perdre sa vie pour ça? Oui. Il va perdre sa vie. Il est même encore sur le point. Il n'y a plus de tank. Il faut qu'il aille sur le point quelqu'un. On a perdu les healers aussi du côté. Ah non. On a perdu les healers du côté des bleus. Et Métal qui va mourir. Il est juste à Rémi. Il doit aller sur le point malheureusement. Il doit survivre. On vient d'avoir le tank. Kaffetman qui va revenir. Et là, on vient de revoir les healers du côté des bleus. Et non, ça va être une correction ça là. Il reste sur les salamander. Il va pas pouvoir durer très très longtemps. Est-ce qu'il va réussir à pouvoir l'aider rapidement? Et on va peut-être avoir réussi à avoir les healers ici? On arrive. Oh non. On n'a pas réussi. On a tué les deux juste à temps. Les healers qui ont réussi à survivre. In extremis. Je pense que la ligne de Pétal a fait la job ici. Alors, une belle job du côté des bleus. On a réussi à survivre juste assez longtemps pour que les mannes puissent revenir sur le point. Ils puissent faire un petit peu de pression. Ils n'ont pas été capables de tuer Shawarma du côté des Savages. C'était un peu ça qui manquait parce qu'ils faisaient de la grosse job. Avec la Strix également. Donc, un one-two punch qui faisait mal du côté des friendly friends. Une belle game. Même si c'était un 4-0 du deux côtés, c'était assez serré. Donc, on y va avec un 1-1. Un 7 disputé. On prend Serpent Beach cette fois-ci. Donc, le pic de... Les Savages. ... Spacketate sur mon main. ... On semble avoir un peu de manque de communication pour savoir quelle game qu'on rejoint. Ça ne serait pas bien long. Les deux équipes ont l'air de vouloir faire ça très rapidement. Donc, ça marche bien. Ça va vite. Je vais donner ça quand ça va vite. C'est bien organisé. La table. Non, non. On ne fait pas ça en la table. ... Excusez-moi, il faut que je réponde à des commentaires. On ne vous mettrais. On ne vous mettrais. ... ... ... j'ai pas vrai à ça, c'est n'importe quoi on discute du serveur dans lequel ça va jouer, parce qu'ils veulent jouer en LATAM et non en North America on va voir ce qu'il va se passer j'utilise le spectateur oui l'écran est figé parce que je suis pas en ce moment dans le jeu, je suis en train de regarder la conversation sur le discord mais inquiète pas mon jeu il est pas crash là le jeu t'une non plus c'est pas bien drôle, ça se charme c'est pas un combat que je pensais avoir à soir mais bon, c'est pas mon combat, moi j'ai dit mon point de vue, améliore avec ça c'est pas un combat c'est pas un combat c'est pas un combat Ça se bat toujours. On n'a pas vraiment parlé de Corvus, le nouveau champion. Je ne sais pas si... La discipline parce qu'on avait dit non, on ne le jouerait pas parce que c'est un nouveau personnage. On voulait laisser un peu de temps au monde de s'en occuper. Mais là, il commence à être de plus en plus utilisé, de plus en plus connu. Je pense qu'on sait exactement ce qu'il fait. Moi, je pense qu'on va commencer à le débannir. Maintenant, est-ce qu'il serait utilisé, c'est une autre question. Est-ce qu'il est bon? Je ne sais pas s'il est bon. Meilleur que quelqu'un des jeux qu'on a? Je ne sais pas. Il fait vraiment mal. C'est quand même cool. Moi, je l'adore le jouer. Il est vraiment le fun. Mais est-ce qu'on le jurait par rapport aux autres? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense qu'on devrait le débannir. Mais ça n'a pas été une question et aucune des deux équipes qui l'a demandé. Donc, je ne pense pas qu'on va le voir ce soir de toute façon. Mais peut-être la semaine prochaine. Ça se bat encore. Oh shit, Bass. Allo, Bass. Un jour, on a un troisième match. Ah oui, c'est déjà des beaux matchs. On n'a pas besoin d'avoir des conneries. Oh, oh, ça a commencé. Je ne sais pas qui c'est qui a gagné. Mais on verra bien. C'est pas grave. Oh fuck, il a encore changé de position. Il va encore une fois que je change de mes affaires. On banne Victor, ce n'est pas étonnant. On ne veut vraiment pas avoir Victor. Le problème avec Victor en ce moment, c'est qu'avec le life rip qu'il a, avec ses sights, il régénère vraiment beaucoup de vie. Puis comme Colorize a été nerfé, c'est quand même rendu vraiment bon. Surtout en les mains de quelqu'un qui a un beau aim comme Kumu, ça peut faire vraiment mal. On l'a vu l'année dernière, la semaine passée d'ailleurs. Oh, petit chat d'eau. Je vais t'en voir des gros... En fait, on a banni quelque chose du côté de Friendly Friends, puis je ne l'ai pas vu. Ah, on banne Talus du côté de... Ça, c'était encore du côté des Sauvages. Donc, je ne sais pas du tout c'est quoi les bannes du côté des Rouges. C'est dommage, parce qu'au moins, tantôt, on avait trois bannes. On a juste deux. Au moins, on voit tous les picks de tout le monde. C'est déjà une amélioration par rapport à toutes les autres semaines qu'on a eu auparavant. On ne veut juste pas voir Talus. On n'aimera pas Talus. Je ne suis pas tant une bonne map pour Talus, je trouve. Mais écoute. On ne veut pas le voir. Là, c'est clair qu'on va bannir Yvie. Parce que je ne suis pas sûr qu'on ne veut pas que Tyronin la prenne. On a pris... On a banné Yvie. On ne sait juste pas c'est quoi le premier bann. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va reprendre Yoh? C'est quand même une technique qui a bien fonctionné. On prend le Kahn. Kahn, c'est un bon pick. Il aide vraiment toutes les situations en ce moment. C'est pas mal leur meilleur tank en ce moment. Fait que c'est un bon pick. Qui va le jouer? Ça va soit être peut-être Tyronin. Peut-être Gassica Fettman. Je pense que tout le monde peut le jouer dans cette équipe-là, honnêtement. Il n'est pas difficile à jouer tant que ça. Puis il apporte énormément à son équipe. On revient combien. C'est 1-1 pour le moment. Des games qui ont été plus serrés que le score, je veux le dire. La première a fini 4-0 pour les bleus, pour les sauvages. Mais c'était des gros combats sur le point. Puis l'autre game qui a fini 4-0, 4-1. Non, 4-0 aussi pour Franny Friends. Mais encore là, très bien disputé. Je pense qu'on a tout un match en ce moment. On a un barrique. Un troisième barrique pour Lippman ce soir. Et Androxys. Fort probablement pour Lickman et Shawarma. Ou peut-être pour Ibisneuf encore. Je ne sais jamais. Mais Androxys, dans cette map-là, je pense qu'on aurait besoin de... Je pense qu'il va faire mal. Point. Peu importe ce qui va se passer. Arimi qui retourne avec Drogose. Un autre Drogose contre Androxys. Ok, ça a marché la première game. Surtout avec Nioh. Je ne pense pas que c'est une bonne idée d'y retourner. Mais bon, on verra bien. Ouais, on est tous d'accord que... Quand il faisait son cul et que ça boostait tout le monde, c'est vraiment satisfaisant comme truc. Storm of the Bullets aussi, c'est cool. En fait, c'est exactement pareil comme c'était. Ça n'a pas changé Storm of the Bullets. C'est juste que le monde, c'est en tout cas, pour le Fortex-Greve aussi, c'était bon. Surtout avec le nerf avec la résilience. Puis, ouais, c'est peut-être moins amusant, mais ça rapporte plus pour ton équipe. Mais tu peux encore jouer Storm of the Bullets sans problème, je pense. Tu trouves plein? Ah ouais. Enfin, peut-être. Ok. En fait, on voit pas mal exactement la même composition que dans la première game. Sauf que cette fois-ci, on a une Vivian qui est clairement pour Illy Snurves. Et Androxus qui est clairement pour League of the War. Donc, on change un peu les rôles. On y va pour une Maeve. Maeve qui est bonne dans cette map-là. Et qui est bon aussi contre Andro. Je suis d'accord que le gameplay est moins de fun. Alors, Vivian de Androxus, c'était juste à faire mal. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? Il nous manque le pic de Make the Beast. Je ne sais pas s'il va y aller avec... Genre, une Imani encore. Ben, s'il va essayer quelque chose. Peut-être un deuxième tank. Je sais qu'il peut jouer tank aussi. Zin. Ok, Maeve et Zin. C'est intéressant. Il va pour une composition super agro. Gankan également. Il va sûrement s'occuper du point. Zin pour qui d'ailleurs? Pour Billy Talent? Peut-être. Mais en même temps, je me dis que... Que pour... Probablement pour Arimi aussi, il aimerait ça. Mais je ne sais pas ce qu'il jouerait d'autre Billy Talent. Ouais, Ash et Ruckus, j'avoue qu'ils sont vraiment fun de jouer en ce moment. J'aime aussi beaucoup jouer... Non, laissez faire. Non, c'est les deux seuls que j'aime jouer. Ben, Makoa, là. Mais Makoa, le monde dit ce qu'il est poche. Mais moi, je trouve qu'il est bon. Ouais, c'était mal prévu, ça. Les tanks, honnêtement, en ce moment, j'aime pas même ça jouer les tanks. Ils sont un peu écœurés, les tanks. Dans tous les autres LQP, j'ai joué tank. Puis ça m'est... Ça, c'est comme plus... Ok, Grover pour Pétal. Mec de Bise qui va avec Genos. Donc, deux supports. Ça ne peut très bien fonctionner. À la date, ça a bien fonctionné la game d'avant. Pour eux. Ils ont pris deux supports dans la game d'avant. Donc, je dis la voie. Ils n'ont pas pris deux supports. Pas grave. C'est mes temps en ce moment. Ça peut fonctionner. Biltal qui va effectivement pour le Zin. Ça va être Serbender sur Io. Ok. Intéressant. Arimi sur Drogos. Khan, Cafatman. Maeve, Tyrondin. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'ils donnent... Du côté de Friendly Friends, on essaie beaucoup de données d'espace. De l'espace, en fait, à Ivy Snurve et il est comme un Charmant. On veut qu'il shine. Mec a fait une excellente job dans la dernière game. Mais là, je pense qu'on veut vraiment essayer d'aller vers une composition un peu plus axée sur les DPS. Axée sur ces deux DPS-là, je devrais dire. Si Androxus... En fait, avec Vivian et Androxus, Drogos devrait avoir beaucoup de difficultés à faire sa job. Sauf si Maeve et Zin réussissent à faire assez de pression sur la Vivian. Je pense que ça va être sur ça que ça va se porter. Est-ce que Zin et Maeve vont faire assez de pression? C'est quand même des compositions très intéressantes. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont être à faire avec ça. C'est différent. Je vous aime ce qui est différent. Bon, ok, on va encore changer ça parce que vous pouvez changer tout le temps mes plans. Friendly friends. Ça, c'est... Sauvage. 5 flanques. Ouais, 5 flanques pour une Vivian, ça serait pas pire, ça. Puis qu'il a fait mal de jouer flanques, ah oui, il joue un bon Alex. Qu'est-ce qu'on a? Cat Burglar, Vertex Grip, Fusial, Lifelink, Smolder. On joue encore beaucoup de Lifelink. Ah, God of the Blastings finalement. On n'est pas trop sûr. Smolder, ça c'est bien. C'est pas des guillotine players, j'aime ça. Baby Prudes, Binary Star, Meek the Beast. Ok, on ne veut pas tant aider... Ah, Bark of the Beyond, on n'est pas sûr finalement. Oh, peut-être qu'on veut essayer de tuer les flanques. C'est pas une mauvaise idée de la part de Meek the Beast. Tout comme la dernière fois, c'était pas une mauvaise idée pour Vivian. Ok, on va voir ce que ça va donner. Bon match. Donc, le loup qui est mort assez rapidement. Il va peut-être pas le mettre tout de suite sur le point. Bon, là par contre, on y va directement pour aggro. Puis, il y a même qui meurt assez rapidement contre... Je pense qu'on tute la gang contre... Oh là là, le lag. Là-dessus. Et Arimi, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'il va réussir? Ah oui, ils vont réussir à tuer Pétard. C'est un peu splitté des deux côtés en ce moment-là, les équipes. On n'est pas trop sûrs qui veulent sur le point. Je pense qu'on va finir le match, le combat, avant qu'on aille sur le point. C'est les rouges, finalement, qui vont gagner. On va aller trouver... Je veux un rouge. Allez-moi un rouge. Il n'y a que pas de show-t-on, c'est bon ça. Je n'aime pas ça de dire ça. Je me sens dégueulasse. Par le flingue du côté de l'Ikmanche-Oraman. Avec Kumou aussi. Kumou qui a failli mourir à cause de la maze. Mais maize qui va manquer après ça ses coups, justement à cause du shield de Kumou. Il est un petit peu chanceux là-dessus, mais en même temps, c'est son équipe qui a réussi à bien le backer. Il demande qu'il fait un bon job sur le point. Il a l'Ikmane assez rapidement. Est-ce qu'il y a du bourde d'oeufs, déjà? Oui, il y a du bourde d'oeufs, à part de l'Ikmanche-Oraman. Donc sur Rivian, ça va aller vite. On va tuer l'eau assez rapidement. On va tuer l'Ikmane. Oh, il n'y a plus de tank du côté des rouges, par contre. Est-ce qu'Ikmane va être capable de faire de la job ici? On va aller tuer Mik? Oui. On manque un peu de communication de la part des rouges. Mik, il se fait vraiment tuer 100 trous d'opposition. Miettel qui va essayer de s'en aller. Il reste qu'Ikmane sur le point, mais il va mourir avec ça. Il reste slick, majeurement, sur le point. C'est très contestant, encore une fois. L'Ikmane qui va sûrement mourir ici. L'Ikmane qui a manqué une shot cruciale, mais il réussit à avoir la deuxième. Et Frammy France qui réussit à capturer, malheureusement. Ils ont manqué de présence sur le point. Kfmane est mort, mais un petit peu trop tard, malheureusement. C'est un petit peu staggeux. Oh, il y a un qui va rentrer dans la drogue hausse, mais il va toujours reculer, parce que Kfmane arrive rapidement. Mais ouh, là-bas. Ça fait mal, ces affaires-là. L'Ikmane, ça fait mal. Il est allé qu'il va faire quand même un flank sur le barrique. Écoute, si on ne peut pas avoir les Damageurs qui sont de vos bars, s'ils ont pu tuer au moins une tank, ça fait du bien. Il y a un moment qui va mourir assez rapidement, je pense. Oh non, il y a un 22 qui était là pour la protéger. On va aller voir un peu de... Il est là. De toute façon, autre, je le sens. Il va attendre un petit peu finalement. Il ne va pas pousser trop tout de suite. Arimi qui fait le job de loin, qui essaie de tuer le monde de loin, mais je pense qu'on n'est pas capable de toucher Androxus puis il vient en ce moment, puis c'est le gros problème. Et on l'autre arrive. Vous voyez là, Arimi qui n'a eu aucun sens là-dessus. Et B-Tank, il a mal joué son combat ici. Je ne pensais pas que ça l'aurait tué deux shots d'Androxus, mais je ne sais pas combien ça fait exactement, ces deux grosses shots-là. Mais peut-être que ça fait un petit peu de Damage d'ailleurs aussi. Je ne sais pas si ça fonctionne bien pour Make the Beast en ce moment, son part que du lien. Il l'est tué encore. Il l'est encore. On va tuer le loup assez rapidement. Le loup, il faut vraiment l'utiliser de façon à ce qu'il ne meurt pas tout de suite. Il faut l'utiliser quand il est décombat à autre part ou quelque chose comme ça, parce que si on met juste le loup comme ça, il va mourir tellement vite. Mais je pense que Samander ne va peut-être pas jouer tant que ça le loup jusqu'à présent pour savoir comment le jouer de façon... de façon parfaite. Oh, et là, on manque coup de peu, mais coup de nous, on va mourir pareil. Je ne sais pas pourquoi il va voir à travers son Reversal. Je pense que peut-être parce que Carotband l'a attaqué par en arrière. Oh, il y a Whistun qui vient de se faire stunner par Carotband. Carotband qui vient de faire un beau jeu là-dessus. Il vient de tuer les deux grosses shetouettes de la part des rouges assez rapidement. C'est bien. C'est là qu'on voit la phase de Vortex-Rip, par contre, parce que ça tue Vivian assez rapidement, ça tue Androxus. Ça fonctionne bien pour contre ces deux champions-là. L'Ugo qui a l'air encore perdu. Il a l'air souvent perdu, L'Ugo. Continue le même, L'Ugo. C'est déguévergne. Ah oui, ah oui, fais-moi un kill. Fais-moi plaisir. Attention, à ta gauche, à ta gauche. Et oh. Tout le monde, il n'y avait pas vu de Vivian. Mais je ne pense pas qu'il va être 40 secondes. Les manes sont trop loin et qu'il y a Vistun ne sera pas assez rapide. Ça aurait été une défense, la première défense en fait de ces 7-là. Ah, c'est 1000 de damage. Mais même à ça, est-ce qu'il peut 2 shots de Zen avec ça? C'est un Jhin de foulard. Il peut. Ah ben oui, ok. 2000 exactement. Fait que oui, 2 shots d'Androxus de son ultimate, ça tue Zen. Je ne le savais pas. Tu sais, je n'ai pas regardé beaucoup, moi. En fait, j'aimerais ça avoir un beau stun de Capitman. Mais il va être en avant, fait qu'on ne va rien voir du reste du monde, fait qu'on va voir quelqu'un d'autre. On va aller voir... Et je ne sais pas, on va aller voir ça. Ah oui, Capitman. Fais-moi un beau stun. Si tu fais un beau stun, tu as un DPS, ils sont marre-marres. Bon, ça par contre, c'était un manqué. Le problème, c'est qu'ils sont un petit peu trop loin pour Capitman en ce moment. C'est là que Turon-Den arrive en jeu. Il va pouvoir essayer de faire la job. Oh, un beau shot d'Arimi qui va permettre de tuer le pétale princesse. Est-ce que Harimi va réussir à faire le kill? Non. Il y a trop de pression de la part de Vivian. C'est un beau jeu de la part d'Arimi d'avoir réussi à sauver sa vie malgré tout. On va perdre Turon-Den par contre à cause du Power-Cross Vivian de McDebeast bien joué de la part de McDebeast. Capitman qui est très avancé. Il va devoir reculer parce qu'il manque un DPS. Ils ne vont pas pouvoir le sauver. Ils n'auront pas à lisser le temps malheureusement. Il va falloir qu'il circule. Il va falloir qu'il fasse un deuxième combat parce que les rouges vont venir en force. Ça va être là, il faut qu'elle meure sur le point ou que ça n'aille. Elle va devoir mourir, je pense. Ok, maintenant on va passer. Le Tal qui va aller fleur un petit peu ce qui se passe. Le Billy Talon qui va pouvoir y crever là-dessus. Mais il est pris ici à revenir juste à temps. Encore, on a-t-il des autres encore? Oh! Un gros horde de McDebeast qui vient de tuer sur le Mender et Capitman qui est sur le point. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à s'enfuir pendant que les deux étaient sur le point et ils n'ont juste pas vu qu'ils allaient s'en venir. Un gros jeu parce que les rouges reviennent en force et ça va être dur pour les bleus de revenir dans ce combat-là. Mais Maeve qui va aller toucher malgré tout. Je n'ai pas vu comment mais Androxys est mort. On vient de tuer Salamander par contre? Non, on a fait juste envoyer des cas sur le point. Oh! Mais là, est-ce qu'on va réussir à tuer? On va tuer Baric! C'est un bon point ici. Il faut juste tuer Vivian. Non, on ne tira pas Vivian par contre. Donc Vivian va réussir à gagner le point malgré tout. Ça va être un deuxième point pour Friendly Friends. Encore une fois, un combat bien disputé. Oh boy! Je suis Vivian qui va devoir se reculer là-dessus. Ce n'est pas un beau choix. Oh non, il décide de continuer à faire avancer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mon cher. Il y a Vivian qui va aller tuer. Oh, mais là, c'est un beau jeu de Pétale Princess pour sauver Vivian ici. Mais il va quand même mourir. Mais je vais essayer de faire un beau teamwork de la part des Bleus parce que c'était quand même un très beau jeu pour sauver Vivian qui a été s'étonné par Khan. Il y a B-Time qui réussit à s'enfuir ici. Il y a un beau jeu de la part de K-Fatman qui va réussir à faire son rôle de Pétale Princess. Ça va empêcher les Rouges de vraiment bouger aussi loin qu'ils veulent. Avec Mashaurama qui prend le High Ground. Il y a la pression du Viand d'un côté pendant ce temps de la pression du haut par les Mashaurama. Ça va faire mal. Il est vu qu'il doit se reculer mais les Rouges qui n'ont pas l'air pressé d'avancer. Quoi que je dis ça puis les Mann est déjà sur le poids. On va essayer d'aller holter mais ce n'est pas Gatine que tu as, mon cher. Même là, Gatine a été nerfé. Tu aurais été tué malgré tout. Bon, Maeve qui n'a pas payé perdre sa vie ici. Elle va se faire poursuivre. Non. Andro a décidé de revenir. Est-ce qu'on va aller chercher Pétale? Oui, Pétale va être dans la marde. On se fait avoir... Oh, c'est un petit rondin qui manque des dagues mais c'est pas grave qu'il finit par avoir le kill. Il n'y a personne qui regarde ces rondins. On va perdre mais le Gatine a plus des lignes puis là, je pense que le reste va mourir aussi. Je ne sais pas comment ils ont eu avec Mashaurama. C'est bien évidemment qu'il s'en est occupé. Viviane qui est arrivée un petit peu trop tard pour l'épargter parce qu'il n'a pas mis de sauver sa vie. Et ça demande bien si il va arriver. Et Viviane qui réussit à sauver sa vie ici. Oh, on vient de perdre Pétale-Princess qui est un peu trop avancé mais en retour on vient de perdre sur rondin. Ça fait que c'est un 1 contre 1. Un 1. Un pic contre un pic. Donc là, c'est en faveur de personne. Est-ce qu'on va perdre... Ah, on va perdre malheureusement les shields de Viviane qui est trop fort pour un simple flank. Oh, malheureusement on n'a pas de follow-up. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé les balles derrière ont comme passé juste à côté de Charmant. Là, Anne-Ractus qui fait un gros travail en ce moment. Viviane qui s'avance. Est-ce qu'il va faire un autre? Oui, mais Viviane qui a la misère. Est-ce qu'on va avoir Pétale? Je pense que oui. Je pense que Pétale avec... Je pense que tu rondais un numéro des supports en ce moment mais là c'est... Oh! Oh, ça c'était pas clean par contre. Ça, le... Le Reverse Sword aurait peut-être dit pas de l'essage. En même temps, les dags s'en restent de venir de derrière l'Androxus. Mais bon. On va peut-être pincer sur le fait que le Reverse Sword d'Androxus est tout le temps bugué. Donc, une autre belle défense. C'est 2-2. C'était encore juste de la part des Savages. Mais ils ont réussi à survivre. Ils ont réussi à ne pas crouler sous la pression. Ils jouent bien. À chaque fois qu'ils perdent quelqu'un, ils font attention pour ne pas perdre tout leur monde. Ils réussissent à revenir assez bien. Il y a comme un gros choke point dans ce coin-là. Dans le coin, juste ici. Ils sont quand même de bien protégés. Il y a comme un petit rondin qui s'occupe des deux supports en arrière. Puis, pendant ce temps-là, c'est comme... Ça devrait être en fait l'Ikma Sharma qui protège ses supports. Mais en ce moment, il est souvent en avant en train d'attaquer. Il est souvent contre le Khan, en fait. Puis le Khan s'amuse à se tonner tout le temps. Il y a probablement qu'il a pris un peu de résilience. Il a pris un petit peu de résilience. Ce n'était pas beaucoup. Je vais mettre les damagers parce que je goûte tout le temps les damagers. On va mettre les lignes aussi. C'est fermé aussi assez stable. Encore une fois, on est un peu en arrière. OK. On fait un autre de la part de l'Ikma Sharma. Sharma, j'aurais dit qu'il ne servait à rien parce qu'il ne voyait rien. Mais ça a l'air qu'il voyait très bien parce que tu es un petit rondin sans problème. C'est pas cher moi que ça a fait avoir par un dernier coup de salamander. Ça fait quand même mal parce que les roues ont un peu plus de misère à revenir. Surtout qu'il avait mis le loup dès le début. Cette fois-ci, ça a quand même bien fonctionné. Les rouges n'ont pas réussi à tuer le loup assez rapidement dès le début. C'est les bannes qui viennent se faire avoir. Il n'avait peut-être pas besoin d'aller si rapidement sur le point. Oh, là, ça va faire mal. Les bleus qui reviennent de façon convaincante dans le match. Les rouges qui se traversent un peu dans la main. dans la cabine tout seul. Oh, il y a Rémi qui a failli tuer Yves-9. Ah, Yves-9 qui est... Oh, petit rondin qui est finalement finie, Yves-9. Mais ça va quand même être un... Oh, il ne lève de lui. Il va devoir encore circuler parce que il a un manque d'effectifs. Qui c'est qui est en avant? C'est-tu, mon cher Hugo? Bon, on vient de perdre Myc the Beast. On vient de se faire avoir par salamander. Il y a eu de plus tu morts. Nigo! Merguez, là. Du coup, il s'est réussi sur lui, il a fait un gros flingue et ça a l'air de fonctionner. Eh, Maeve qui a beaucoup de pas, beaucoup de vie. Elle vient de mourir malheureusement. Non, elle n'est pas là? Voyons donc. Comment ils ont qu'elle a fait mal qu'il n'y a plus de vie non plus? Qu'est-ce que tu veux, qu'elle a fait mal? Tu rondins là-dessus? Une hache? Ah, salamander qui s'est fait avoir par Yves-9 de loin. Eh oui, Yves-9. Il est là. Il vient de faire un combat contre Rémy. Malheureusement, un Dragoz contre une Vivian qui se fait healer. Ça va mal. Ouais, ben, il y a eu le Cripple, mais peut-être le Cripple et la hache en même temps. Ça a peut-être fait vraiment mal. Le problème, c'est que c'est comme revolé au-dessus de Capet Man en arrière du shield que je trouvais bizarre. Ouais, ça se fait très bien. Ouais, ça fait du damage mais ça fait genre 350, je trouve, quand même. C'est juste un peu plus de burst, mais c'est pas de temps que ça. Oh, là. Oh, on va tuer le baril juste à temps, mais Capet Man qui vient mourir de perdre sa nuit pour ça, c'est peut-être pas un bon trade. Et Dan qui va tirer son haut pour revenir en haut. C'est pas mauvais parce que ça va faire attaquer Rémy Vian, mais là, il serait pas capable de faire ça tout seul. Vian qui s'est fait protéger par le reste de son équipe. On va d'abord se reprendre du côté des vues, on va utiliser deux gros hôtes, trois gros hôtes. Bon, le hôte de Nioh, c'est pas tant bon. Mais, mais, c'est quand même des gros hôtes qu'on va sortir les friends de Vivian. Elle aime ça dire qu'elle a des aïeux. Et B-19 qui vient me tuer Salamander. Il y a Pet Man qui, je pense, essaie de faire quelque chose, mais on dirait qu'on la regarde, personne la regarde, fait que je vais juste avancer, mais c'est autour de lui que ça se passe. Malheureusement, Khan n'est pas trop fort pour défendre ses coéquipiers. Il est tout seul sur le point présentement. on va défendre un petit coup, je sais que je ne fais pas souvent ça, mais on va vous donner un petit, petit du aérien pour la fin. Il y a une seneuve qui va détruire en arrière, qui va attaquer en arrière. Est-ce que Tyron Dain? Oui, Tyron Dain va sauver ses alliés, mais il va perdre sa vie, par contre. Il reste juste Billy Talent. Je pense que Billy Talent va devoir attendre. Il va avoir un gros 3-3. Malheureusement, Khan n'a pas réussi à retrouver beaucoup de son hôte. C'est ça qu'il aurait fallu. Yo, c'est quand même correct. Zinn, c'est parfait. On sait que ça revient vite. Mais le haut de camp n'est quand même assez important. S'il réussit à avoir un pic dès le début, ça peut faire toute la différence. D'accord. Adeliers qui ont gagné de deux côtés au moins un match. Au moins un... Au moins un match, oui, mais au moins un point. On va voir si c'est long. Il y a du colorize là-dessus. Du colorize, de la résilience, du haven. On voit qu'ils ciblent leurs problèmes. Left hand 2, mon cher. Life rip 3. Non, pas de rose encore. Tu peux voir un petit peu ce qu'elle fait, Salamander. Est-ce qu'elle met tout de suite son loup ou elle va attendre? Ok, ça a carrément, il va aller tout de suite sur le point, par contre. Il va essayer de servir le plus possible. Il va essayer de gagner plus de points pour que son équipe fasse la job. Ok, Tyrondain qui a attendu pour son hôte. Si je pense que c'est assez, ça va permettre que Mikdemise va sûrement mourir là-dessus. Mais Tyrondain s'est fait avoir en retour, par contre. Oh! Et... L'équipement qui va perdre sa vie ici. C'est un petit beau jeu d'arimi. Yves-9, malheureusement qui n'a rien vu de ce qui s'est passé et qui est trop en avant. Ils ont comme fait trop attaquer par en arrière. Ça a manqué un peu de coordination du côté des rouges. Ils sont fait péter par en arrière. Ça fait que les bleus ont réussi à... comme vous faites lire le reste par en avant. Yves-9 qui meurt ici. Wow! Ça, c'était du burst. Ok, et là, on va faire un touch du côté d'Andro. Bien joué. Le pétale qui va aller ôter sous le point. Je pense que ça va être une victoire de la part des bleus. Andro qui ne va pas pouvoir réussir à aller sur le point. Et c'est une victoire de la part des sauvages. Gros match. Je pense que l'itemisation a fait beaucoup de différence. Avoir une coupe de... une coupe de... de résilience, une coupe de haven. Ça fait du bien du côté des bleus. Il ne manquait vraiment pas beaucoup de choses pour les rouges pour gagner. Par contre, c'était un match chaudement discuté. comme tous les matchs à date même comme je dis comme des gros des 4-0. Ouais, t'as raison. De base, Drogos pour Arimi qui fait un excellent job même contre Anne Roxas, même contre une Vivian. sans le camp autre en plus, ils ont réussi à faire ça. C'est quand même assez impressionnant. Mais je pense que le problème, c'est vraiment qu'ils ont tellement flinké fort les bleus. Ils ont été directement en arrière chercher les healers avec le Zinn, avec la Mave, avec le Drogos. Puis là, il y avait juste Yves Snur qui se retrouvait en arrière contre la Io. puis il y avait Androxus qui restait en arrière mais il s'est fait quand même avoir par le nombre de personnes qu'il y avait contre lui. Yves Snur aurait pu regarder un peu en arrière. Je pense que c'est ça qui manquait un peu d'aide de la part de son DPS. Je pense que les bleus ont vraiment bien joué ça de bien entourer le reste de l'équipe ennemie. C'est ça qui leur permettait. Puis c'est ça en fait que leur composition leur permettait. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens que Arimi disait à un moment donné « Oh, Drogos, c'est plus mon main, je suis plus bonne avec. Ouais, ouais. » Pfff. Les temps ont changé. Mais écoutez, c'est pas fini. On a encore un potentiel de deux matchs. Je vous rappelle que c'est le match de la deuxième place. Donc, c'est un match important pour le reste de l'équipe. qui est en train Ouais, mais Yoh, par contre, elle était en backline basse. Elle attendait un peu puis c'est elle qui s'est faite avoir par Ivy's nerf. Par Kumu. Mais je pense que juste c'est assez avoir les trous en avant qui faisaient le job ça fait tellement maudit. On se demande bien qu'est-ce qu'on va bannir. On a l'air de déboucher. OK, on ne veut plus de Vivian. Elle a fait mal le dernier coup. Je pense qu'avec le nombre de flingues qu'il y avait, ça a vraiment aidé. Mais c'est vrai que normalement, Vivian ça fait peur. Surtout contre un flingue. Parce qu'elle est bonne contre les flingues. Son shield ça fait vraiment chier. On a banni quelque chose du côté des rouges. Je ne sais pas c'est quoi. Je vais me mettre un petit 2 sur Ymi-Vie. Ouais, clairement. C'est ça. Il pouvait pousser à 5 avec Yves. On banne Strix. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une Kinesa. Je sais que c'est un autre bonhomme de l'Electron Chavarma. On banne Bomb King. OK. Il n'y a pas vraiment de joueurs de Bomb King. Je ne sais pas. Tu es content que je vais Bomb King. OK. Non, ils ont laissé Yvi libre. Ils ont peut-être banni Yio. Parce que ça fait quand même deux fois que les Savages gagnent à cause d'Yio. Pas à cause d'Yio, mais quand ils ont une Yio dans leur équipe. C'est peut-être la solution que Friendly Friends ont trouvé. Mais on laisse Yvi. C'est quand même au risque qu'on sait tous que tu es rondin. C'est comme ça mène. Ça va être beau à voir. On va avec un Terminus et un pic très différent. Je me demande c'est pour qui. Je pense que c'est pour Goutard honnêtement. OK. C'est peut-être un drôle finalement. Peut-être qu'on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Écoute, peut-être essayer quelque chose de différent ça pourrait être pas pire. Mais tout ce qui leur manque je pense du côté des rouges c'est du teamwork. Puis je pense qu'au cours des dix dernières... Ouais. La mouche mâche, ma mouche mâche. Au cours du dernier match ils ont vraiment démontré qu'ils sont capables de faire du bon teamwork. Puis l'autre match aussi d'avant. C'est juste que quand il faut qu'il recule, quand il faut qu'il sauve un backline, il faut qu'il se retourne puis qu'il attaque en derrière parce que ça a vraiment été le problème. Puis j'espère que du côté des blous on va refaire un peu la même stratégie parce que je pense que c'est exactement ce qu'il a fait mal au rouge. Le fait qu'ils n'ont pas été capables de protéger leur backline. Il y a Yves-Nurve qui a vraiment essayé de protéger sa backline mais malheureusement il n'a pas été capable de le faire tout seul. Donc si on était capable d'avoir un peu d'aide de Limbman et de Yves-Nurve ça pourrait aider. On prend Talus. OK. On a vraiment une raison de le bannir du côté des sauvages. On l'a dit dans les trois premières games mais la quatrième on prend Talus. OK. Ah je sais, je vais l'avoir j'ai de la misère des fois mon Télas. Mais j'ai de l'eau. Ça va m'aider. On reprend Drogose. On n'enlève pas une mesure qui fonctionne pas. Oh! Victor, je n'ai pas vu qu'ils ne vont pas bannir en effet. Donc on va essayer quelque chose de nouveau. Ouais, tu sors des nouvelles expressions. J'aime ça les nouvelles expressions. Ça fait changement. Victor. Victor, je pense que ça va être pour soit Salamander soit Bill Dallant. Ça va être intéressant. On sait qu'il est bon, Victor. Maintenant, est-ce qu'ils sont à l'aise avec? C'est ça la question. Le rocher percé. Je ne me souviens plus c'était quoi, mais je me souviens du rocher percé. C'était malade comme expression. Merde, c'était quoi, là? Enfin, je m'en souviens. on aurait dû clipper quelque chose. Ok, McBeebies qui va avec une furia. C'est bon, furia, honnêtement. Je ne sais pas si c'est Pétale qui va jouer au bien de McBeebies. Les couilles à QB, des couilles grosses comme le rocher percé. C'est ça. Ça, je trouve que ce n'est pas pire. En tout cas, être QB, je serais flatté. Pétale, Princesse, Ash, une débit suria. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Donc, on prend deux tanks du côté de friendly friends. C'est nouveau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va prendre un tank? Souvent, on va prendre un tank du côté des bleus. Je ne peux pas croire. Carfaitman, il ne peut pas jouer autre chose que tank, quand même. À moins qu'il joue Genos. Impressionne-moi, impressionne-moi. Inara. Ouais, c'est quand même très safe, mais je pense qu'on va donner quelque chose de safe en ce moment. Mais c'est quand même une grosse powerhouse. Inara ne va pas avoir grand healing à cause de Genos. Ça, c'est un peu fatigant. Actuellement, j'aurais peut-être pris plus un barrique. Mais, écoute, Inara, c'est quand même un gros chunk de rush qui traîne envers le milieu d'un point. C'est dur à tuer. On prend deux tanks? Trois tanks? Non, non, ils ont changé. Ils ont repris Androxus pour Lake Meshawarman. Pour Evis9, on prend Talus. Donc, on y va cette fois-ci pour deux flanques. OK, les rouges veulent faire exactement ce qu'on sait faire du côté des bleus. Puis là, on prend deux tanks du côté des rouges pour qu'on soit plus à l'aise en avant. Je pense qu'on va pousser au centre puis on va aller sur les côtés avec le Talus puis l'Androxus. Je pense que ça va faire mal. Ça va être dur pour Evis9 de faire des piques parce qu'elle n'a pas vraiment de damage à les tuer. Elle a la Furia, mais après ça, c'est un Kan, c'est une Ashe. C'est deux personnages qui vont vite comme Talus et Androxus. D'après moi, Evis9 va être à protéger ses damage et ça va être un droghost puis un victor. Donc, ça va être défensif, mais je pense qu'avec le teamwork qu'ils ont du côté de l'île sauvage, ils peuvent essayer de se protéger, de bien se baquer contre Androxus puis Talus. Je pense qu'ils sont obligés de tuer Androxus puis Talus puis après ça, de s'occuper de Kampi de Ashe. Mais c'est risqué parce qu'ils vont sûrement gagner pas mal de temps avec Kampi de Ashe. Mais ça vient de prouver probablement que le quatrième band, c'est Ayo. Ils sont écoeurés du côté des rouges de faire face à Ayo. Puis c'est drôle parce que je comprends ça pareil parce que Sam Kyo n'est pas si puissant que ça mais le fait que son loup a tellement de vie puis qu'il est capable de prendre tellement de pression sur le poing. C'est vraiment fort puis c'est assez pour être un band. C'est fou. Alors, Pédale qui joue pas support cette fois-ci ça va être Mick the Beast. Pédale qui va jouer Kang. Je suis un peu étonné parce que je pensais que Mick the Beast était plus à l'aise sur un tank que sur un healer. Mais peut-être que Pédale n'est pas du tout à l'aise sur Furia. Je ne sais pas. Treacherous Ground pour Kaffet Man. On sait que dans la deuxième game ça n'allait pas fonctionner. On va voir ce que ça va donner dans cette game-ci. C'est-à-dire la deuxième game ou je me trompe pas la première? Je ne sais plus. Shrapnel. OK. Ça, je ne suis pas trop sûr d'aimer ça. Victor en ce moment il est bon à cause de sa carte de Scythe. Il n'est pas de tambour en cause du Shrapnel. Mais écoute, montre-moi le contraire. Luminary. Donc plus de Power Cosmium. On va arrêter cette méthode-là bizarre. Cherish pour la Mide of Beast. Ortex Grip pour Pédale. Inner Strength. On ne voit pas seulement Talus, ça va être drôle à voir. Et Kursh-U-Grober. On a été dans la mèche tout ça dans la grille de vie. Et on va aller voir justement un peu de Talus. OK. On va avec un flingue avec les deux flingues. Oups, la tête, le bluffant. Clément, on va y aller pas j'ai toujours un mot. OK. On va pogner Drogoz assez vite. Wow. Drogoz qui a two shots et misnerf. C'était même pas fair. Il va perdre sa vie contre les Mammes par contre. Mais les Mammes qui passent en main en retour, il ne reste pas quand même un ligue par jour en arrière par contre. Il a failli se faire avoir une petite grenade, une petite grenade. Non, il est parti. On termine de besoin. Tu es un dingue qui est sur son main. On va voir ce que ça va donner. Oh boy. Il mis ce neuf qui est allé directement au centre. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Je pense qu'il se fait avoir par une hache en arrière les Mammes qui veut vraiment attaquer et qui veut vraiment essayer de s'occuper de Tironin. Mais je pense qu'on va voir pourquoi il est banni tout le temps en contre Tironin. Peut-être que Meshwama est vraiment basse sur son Droxis et qu'il a du power en ce moment. Oh, Tironin qui fait un faux pas. Et là, on va devoir se reculer du côté des bleus. Je pense que Tironin ne pourra pas faire le job tout seul et il est juste à la Mender en ce moment. Il va devoir se reculer. Je pense qu'elle va mourir et qu'elle va se faire staggerer. Oh, peut-être pas. Il vit sur un qui a perdu sa vie ici. Chacune, elle a été éthine. Oh, on vient de perdre du tort par contre. Mais là, on a quand même perdu Talus donc c'est un bon trade. On va quand même attendre. Le pétale qui s'est beaucoup avancé s'ils peuvent la tuer ça va faire vraiment mal. Je pense, non, ils vont essayer de la garder puis finalement on va aller aller, qui touchera Big the Beast. Ils n'ont déjà plus les leaders c'est déjà quelque chose. Vraiment qu'ils visent un voit-dessus du rondin ici. Oh, non, elle réussit à s'enfuir. Là, on va perdre et on va perdre des Vista officiers. C'est un bain éthissant. Les Savages, ils en finissent gagnant mais ça a été disputé tout le long du point. Ouais, c'est ça. On n'a pas victoire sur 3 Burst. C'est ça, ils ont laissé Evie et Drogose pour enlever Io et Bomb King. Je ne sais pas si c'était le bon plan. C'est un plan clairement meta, mais je ne sais pas si c'était un bon plan dirigé. Mais je pense qu'ils ne croient pas à Evie. Ils sont comme là, non, c'est impossible qu'ils puissent faire quelque chose de là. Là, par contre, ça commence à faire mal. C'est-à-dire le Princesse qui vient de tuer Salamander, ça va faire peut-être mal quand même. Il y a le plan, par contre, comme je disais, c'est un gros bouton de roche et ça pousse. Par contre, il va devoir faire quelque chose parce que ça va crever. C'est un gros bouton de roche, mais quand il se fait attaquer par toute l'équipe au complet... Oh! Ok. Androxys a décidé de ne pas tuer Capet Man. Je pense que ça a été au moins de le faire, mais de toute façon, Petal Prince il se l'a fait. Oh! Oh! Big Mesharmack a fait un beau turnaround pour essayer d'éviter la grenade malheureusement ça n'a pas été si bien complété mais ça a failli réussir. Mais il a réussi à s'enfuir malgré tout. Donc les rouges qui ont pris de la stabilisation vont avoir essayé d'avancer maintenant. Essayer de continuer la défense. On vient de tuer Salamander de nouveau. On vient de tuer Big Talent. J'ai pas vu que c'était Hugo qui jouait à Healer. Ça c'est bizarre. C'est le gars qui dit Didi Ling tout le temps qu'il va jouer Healer. T'importe quoi. Tyrondin qui réussit à avoir le kill malgré tout. Malheureusement Eevee Snurf est en train de recharger et je dis que Big Mesharmack faisait son River Soul. Bien timé d'avoir le Tyrondin. Mais il y a d'autres personnes à y avoir dans le kit. Donnez-moi quelque chose d'autre. Ouais, contrôle c'est une grosse game. Mais ils ont banni Yo qui a causé des problèmes pendant les deux premières games. Mais pas pendant les deux games que les Savages ont gagné. Ils ont banni Bomb King qui est mettant en ce moment. Même s'il n'est pas particulièrement utilisé par l'autre équipe. Je pense qu'il ne voulait pas voir Bomb King. Je pense qu'il ne croyait pas au pouvoir de Tyrondin et Harry. Mais ça fonctionne bien. Puis on voit pour le damage que Salamandou aussi fait de la bonne job avec un 37 000. Tu sais, je dis oui, Salamandou ne joue pas tant que ça. Mais moi j'ai oublié de changer ça. C'est 2-1 en fait. Mais oui, Salamandou ne joue pas beaucoup, mais Victor on sait tous que c'est un joueur qui peut jouer par absolument n'importe qui qui joue 2 FPS. Salamandou un monde qui peut très bien faire ici aussi. Donc c'est 1-1. Le point a été très discuté. J'ai hâte de voir si ça va être la même chose cette fois-ci. On va voir ce que Pétal va faire un peu. Oh shit, un old Lin-Man qui malheureusement qui rate tout le monde. Mais il y a 8-9 qui réussit quand même à tuer Arimi en retour. Et là, les lus sont discutés mais il y a toujours Tyrondin qui est en arrière qui fait des problèmes pour toute la restée. Il y a votre Man qui va essayer de la même chose. le petit M.I.G.D.B.E.S. M.I.D.B.E.S. il ne le voit pas du tout. Ça fait qu'en plus Tyrondin a pu se enfuer. Avec ma Sharama qui va s'en aller sur Arimi qui mange une shot cruciale qui va peut-être mais ça lui permet de manquer le kill sa Arimi. Quoi que je ne pense pas qu'il aurait fini avec les tout. Il y a eu qui doit s'en aller malheureusement. Oh, il est arrivé qu'il a peut-être un petit peu trop mangé Il va peut-être mourir là-dessus Oui, il va mourir On va réussir à avoir Pétale par contre c'est un bon trade pour eux autres ça leur gagne beaucoup de temps On va perdre qu'à Fifth Man par contre on vient de perdre la grosse affaire des roches Ça va commencer à être dur pour les bleus de garder ça Quoi que du côté des rouges on n'a absolument rien Mais là il y a vraiment une bonne job en ce moment Il a réussi à faire des kills malgré tout même s'il n'est pas capable d'avancer juste parce qu'il n'a pas assez de pression de son bord Est-ce que les rouges vont être capables de toucher? Non, ils n'ont pas été capables de toucher Et... Oh, il a vu celui qui a failli crever là-dessus Encore une fois c'est un point chaudement discuté Champion qui n'a pas été assez bon pour tuer Big de Bisse malheureusement Mais ça doit être assez pour tuer les mannes Donc ouais Saramander qui n'a pas beaucoup de problèmes en ce moment Il va par contre se faire tuer par un beau jeu de la part de Big de Bisse Neuf Donc on s'occupe du Victor qui est tout le temps dans la backline qui se fait bien protéger par Rémi puis il a tiré mon d'un Je vais voir un peu Big de Bisse Neuf Il est où Big de Bisse Il est Big de Bisse Neuf Ouais Je vais voir un peu qu'est-ce qu'il avait de faire avec son talus Il va se battre contre Big de Bisse contre Big de Bisse qui a fait man Il n'a pas grand chance malheureusement Arémi qui va réussir à avoir Big de Bisse mais de peu puis il va mourir avec ça Les bleus qui ont peut-être une bonne chance d'avancer Il ne reste plus dans le monde Du côté des rouges Il a juste Pétail qui va essayer de gagner plus de temps qu'il peut Il va réussir encore une gagner pas mal Mais je pense que ça ne sera pas assez Les rouges vont avoir arrivé mais je pense que le Victor va arriver de peu Il ne sera pas capable d'arriver à temps Donc c'est 3-1 Les sauvages qui font une sérieuse option sur le 7 et sur la 2ème place Je rappelle qu'il nous manque Wolverhill du côté des rouges pareil du côté de Friendly Friends Mais Pétail est un très bon sub Donc c'est quand même C'est quand même pas dénié C'est pas une victoire gratuite on s'entend C'est loin de là Mais on ne sait pas Tout peut changer Clairement que Billy Talen va faire la job D'ailleurs je vais voir ce que Billy Talen va faire là Montre-moi Billy Talen Montre-moi Billy You Billy Yeah Montre-moi ton talent En fait c'est surtout qu'il est en arrière donc je peux voir un peu plus ce qu'il se passe Hey T'es tellement des beaux cliques-doigts que tu fais là mon cher Bon T'as perdu ton healer ni des lignes T'as perdu ton tank ni des lignes même T'as raté de nous le dire Oh boy Ok Les rouges y vont vrai Les rouges qui ont été vraiment forts là-dessus Il reste Harini quand même C'est étonnant que malgré tout ça Harini reste en vie Mais par contre il est surfe et il est man avec la pression de pétale princesse Ah les mecs de vie c'est encore en vie aussi Ok Là on s'est repris du côté des rouges On est allé full aggro et ça a bien fonctionné Je vais voir il est où les demandes Il est bon Il est bon Il a essayé de stunner Tyrondin ça a failli fonctionner Oh et il va réussir à tuer Tyrondin Oh ben là ça va être un point pour les rouges quoi que Oh un beau jeu de la part de Billy Talent Il va faire un beau haut dans le tas mais je pense qu'avec le manque de 4-2-1 ils ne seront pas capable de revenir là-dessus Friendly Friends qui est capté et qui revient dans le match Bien joué Le pentakill avec le haut de Hugo j'aurais bien aimé ça malheureusement Hugo c'est vraiment un looser J'ai bien certifié ça d'Hugo Hugo c'est mon ami mais il mérite des fois Chut 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 Ah il va réussir à survivre de peu Oh je veux dire Le revoir Chut 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 It Chut 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 Mike de vie, c'est pas de bord à l'eau, ça, ok. Il va pareil. Arimi qui va réussir à avoir l'aigle macho vraiment, mais Arimi qui va mourir en taux quand il y a Vissnerf. Je sais pas si c'est un bon trade, honnêtement. Vissnerf qui va rester en vie. Il a Libman qui va se faire healer dans pas l'eau, puis là, Vissnerf, faut qu'il se facilite, faut qu'il se facilite. Non, pas le tank, faut qu'il heal Vissnerf. Yish, je crois que le tank aurait mouru, ça, c'était une décision difficile. Alors, Vissnerf réussit à revenir en vie. Et là, ça va faire mal. Les buts sont en difficulté, mais les rouges, ils ont plus de présence sur le point, par contre. Ils ont dit de se reculer, ce qui n'est pas une mauvaise comme idée. Oh! Tyrondin qui était en arrière de Vissnerf pour le finir. Un beau jeu de la part de Tyrondin. C'est comme un charmo qui aurait gagné le duel contre Traverse. Je suis plus capable de les dire, Contrôle. Mais j'aurais pas de me mélanger avec Moukab, Koumou, Kigou, fait que j'ai dit plus. Je suis rendu que je dis les vrais. Les noms qui se sont donnés. Bon, Arimi qui est en difficulté. Mais en même temps, elle est aidée dans la part de son Genos. Et il est à même qu'il va faire de la pression à lui tout seul. Ah, une grenade, est-ce qu'il s'en va tuer ? Il est à la princesse qui va mourir avec ça. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et il est à même qu'il est encore en vie. Il est à sa survie, mais il se rend pas à son damager au bout du monde. Mais son damager réussit à rester en vie quand même. Il va aller sur le point. Et c'est une belle défense de la part des rouges, nettement. Vitane qui va perdre sa vie. Mais je pense que Yves-9 ne sera pas capable de faire plus de pression que ça. Non, Pétale reste sur le là. Fait que je pense que c'est... On se dit, on va laisser ce point-là au bleu. Et on va garder le comeback mécanique. Le half comeback mécanique, je devrais te voir. Donc Friendly Friends qui va gagner le point un peu plus rapidement quand même que les bleus. Donc si ils réussissent à avoir un match convaincant, un combat convaincant comme tantôt, les rouges peuvent facilement revenir dans le match et faire un 3-3. Et là, ça pourrait être la débandade du côté des bleus. Rien n'est perdu du côté des rouges, mais au contraire, c'est eux qui ont un momentum. Du côté des rouges, des bleus, on a quand même 3 personnes dans le top damage. C'est juste qu'on a beaucoup de gros corps qu'on peut mettre sur le point du côté des rouges. Le bon healing de la part de Make the Beast. Et ça se poursuit. Je pense que les man, j'ai l'impression qu'ils ouvrent très souvent, très rapidement. Ce qui n'est pas mauvais en fait, ça fait vraiment beaucoup de pression pour son équipe. Et Hugo qui vient d'avoir Make the Beast avec son ult. Bien joué de la part de Hugo. Hugo qui aime peut-être de sauver le point et tout ça. Je n'y n'aise même pas. Il va peut-être perdre sa vie par contre, s'il va perdre sa vie. Arimi qui a tué Lake My Charmant. Lake My Charmant qui doit s'en aller. Ils prennent une bonne option en ce moment sur le point. Le pétale princesse qui est toute seule, malheureusement, il va perdre. Il va faire un gros stagger, ça c'est super mauvais. Make the Beast qui va peut-être perdre sa vie également. Surtout contre la heavy. Oh, oh, oh. Là, il y a... Lui, il est ouf. On n'a pas réussi, Lake My Charmant, à faire un play, malheureusement. Il était près du côté des bleus. Ça sonne la victoire du côté des bleus. C'est vraiment le hôte de Hugo qui a sauvé la bise, qui a tué directement les healers. Les sauvages qui remportent cette partie, qui remportent cette chaude main disputée. Toute une soirée, en fait, pour les deux équipes. Bien joué. Bien joué. Gros, gros match. Puis, j'ai aimé aussi des deux côtés. On a vraiment voulu essayer plusieurs trucs. On a essayé des bannes différentes. On a essayé des compositions différentes. Je pense qu'on a rarement vu les mêmes compositions. Puis, on avait des doubles tangs, des single tangs. On avait des double healers. Des deux équipes. Dans les deux équipes. Vraiment plein de belles initiatives. J'ai vraiment aimé ça, regarder ça. Je pense aussi qu'on a essayé de combler ces lacunes à chaque fois qu'on voyait qu'on perdait un match. On a vraiment essayé des nouvelles choses. Le double flank, ça a moins bien fonctionné pour la fin, pour Friendly Friends. Mais je pense que c'était une bonne idée malgré tout. Est-ce que j'aurais pris autre chose que Talus? Peut-être. Peut-être quelque chose d'un peu plus mobile. Mais il y a quand même eu un gros impact sur la game. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui aurait mieux fonctionné. Mais c'était un beau match. En fait, un des gros points, c'est que je pense qu'ils ont joué très bien en équipe du côté des Sauvages. Les trois Damage Dealer restaient beaucoup ensemble. Ils s'épaulaient énormément. Et ça faisait beaucoup de difficulté pour les deux flingues de l'autre côté. Donc, bien joué pour eux, en fait. Mais je pense que du côté de Friendly Friends, on n'a pas du tout à être déçu. C'était des beaux matchs. Des beaux essais. Ils ont gagné un match, mais ils auraient pu en gagner bien plus que ça. Donc, ouais. Des belles games, des belles games. Je suis content de voir qu'on revoit un Hugo au sommet de sa forme. On a vu des très beaux jeux de sa part. On a vu des très beaux jeux de Salamander aussi. Salamander qui a joué Io, probablement, pour la première fois, je me dis. Peut-être bien. Friendly Friends. J'aurais vraiment aimé ça voir Overkill là-dedans. Parce que Overkill commence à avoir vraiment une belle synergie avec cette équipe-là. Il fait un peu, un peu de tout, en fait. C'est un bon jack-of-all-trades. Fait que... Il peut comme... Parce que je vois que Kumu, elle essaie de beaucoup d'être en avant. Il fait beaucoup de beaux flanks. Ça a très bien aidé, en fait, dans le game de Choigal. Il va en avant, puis il fait son Strix. Puis il fait un flank-strix. Puis ça marche tout de suite. Il parle bien. Puis après ça, il y a Moutarde qui joue un peu plus en arrière. Même s'il joue flanks, il joue un peu plus en arrière à Moutarde. Mais juste assez pour pouvoir épauler Kubu quand il est normal. Fait qu'ils peuvent s'entraider, puis ça marche super bien. Mais il manquait comme quelqu'un d'autre qui était comme entre... Entre les tanks, puis... Entre la front-line, puis la back-line. Fait qu'Overkill aurait pu prendre ce match-là. Pétal a joué beaucoup en arrière. C'est normal, parce que j'ai beaucoup Healer. Puis les mannes aussi jouent beaucoup en arrière. Il aurait fallu qu'ils jouent peut-être un peu plus avec leur tank. Du côté de Friendly Friend, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qu'ils auraient pu essayer. Je pense que ça a quand même très bien fonctionné dans l'ensemble. Puis contre une équipe moins talentueuse, ils auraient très bien pu performer. Mais les sauvages sont excellents. Donc j'ai hâte de voir en fait ces sauvages-là, tous 2.0, qui, d'après moi, s'ils gardent leur confiance, s'ils gardent, comme les idées qu'ils ont eu aujourd'hui, ils peuvent très bien battre l'équipe de KFC Managers dans les finales. Tout comme Friendly Friend, ils peuvent très bien battre les sauvages s'ils réussissent seulement à devenir, à garder un peu plus, de 1, le momentum, de 2, l'esprit d'équipe. Donc, oh, 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 attends une minute, là. Il y a Contrôle, puis Basque, qui prennent la grosse tête. Bon, en tout cas, KFC Managers, moi, je pense que c'est des has-beens. Je pense qu'ils ont eu leur beau jour. Maintenant, c'est le temps aux autres Shinings. Tu sais, je parle des sauvages, je parle de Friendly Friends. Mais c'est clair que Basilic va leur péter la gueule la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est un rendez-vous. Basilic contre KFC Managers la semaine prochaine. On a fait des scrims. On leur a pété la gueule, là, je vous dis. Ils n'ont eu aucune chance. Puis Contrôle n'était pas là, mais ce n'est pas grave. Contrôle, il ne va rien changer. Ça fait que, ouais, ouais, ouais. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont amener avec KFC Managers la semaine prochaine. Parce que nous, nous, on va amener le feu. Préparez-vous. Puis, encore une fois, c'est un service essentiel qui continue à s'améliorer à chaque fois. À devenir meilleur. Ça fait que, préparez-vous. Je pense qu'ils autres aussi, ils vont amener le pouvoir. Tu sais, les finales arrivent bientôt. Préventement, il reste deux matchs, comme j'ai mentionné. Il reste Basilic contre KFC Managers. Donc, ça, on sait tous comment ça va se finir. Puis, après ça, il reste service essentiel contre les Sauvages. Deux matchs. Après ça, on passe au final. Ça, à la date, c'est une super bonne saison. J'ai hâte de voir ce qu'on va être capable de... Comment ça va se finir, en fait. Je pense qu'on va avoir du fun dans le reste du temps. Bref, ça a été la fin de cette soirée. Je suis bien content de vous avoir eu avec moi. Puis, on se revoit la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, s'il y a quelqu'un qui veut caster, on cherche un caster. Parce que, moi, je joue. Gwix, il joue. Tebas, il joue. Control, il joue. Kane, il joue. Moi et moi, il joue. On joue tout le monde. Fait que, s'il vous plaît, trouvez-nous un caster. Faites de quoi. Merci. Merci beaucoup. Bref, à la semaine prochaine. Et merci beaucoup de votre présence. Et on se voit bientôt. Bye, bye. Bye, bye.